11 septembre, 11 janvier, la menace terroriste est partout. Elle nous cerne, elle nous guette, peut-être jusque dans ce studio. On empêche même les enfants des centres de loisirs d'aller à la patinoire, tellement les rues sont devenues dangereuses. Face à un tel niveau d'alerte, il fallait réagir. Paul Emploi l'a fait, à sa manière. Jugez vous-même. Poutine l'avait dit, il irait chercher les terroristes jusque dans les chiottes. L'administration française le fait. Au péril de notre vie, nous avons décidé d'enquêter sur les mesures de sécurité mises en place depuis l'attentat de Charlie Hebdo. Nous prenons la direction d'Aubervilliers, où une importante décision a été prise au sein de l'agence Pôle emploi. Les WC y sont strictement claquemurés afin de parer à tout risque d'attentat. A l'heure où des drones survolent impunément depuis six mois nos centrales nucléaires, nos bases de sous-marins lanceurs d'engins et même l'Elysée, il convient d'être implacables. Heureusement, nos responsables, dont il faut saluer le sens des responsabilités et de la mesure, appliquent un plan aussi imparable que le fut la ligne Maginot dans les années 30, son nom de code, plan Vigipirate. Nous avons demandé à quelques usagers s'il ne leur semblerait pas prudent d'étendre cette mesure de fermeture des toilettes aux gares, aux trains et pourquoi pas aux vols intercontinentaux. Ça ne sert à rien, je ne sais pas. Franchement, ça ne sert à rien de fermer les toilettes. Je trouve ça assez stupide. Les gens, s'ils veulent faire un attentat, ils ne vont pas aller dans les toilettes. S'ils veulent faire sauter, ils font sauter tout. Je ne sais pas, je trouve ça bizarre. On peut dire n'importe quoi sur le Pôle emploi, je vais le prendre comme une normalité. Ok, la sécurité, mais les toilettes quand même, monsieur... C'est de la parano. Franchement, c'est de la parano. Fermer les toilettes comme ça partout, c'est de la parano. Les mères avec leurs enfants, elles font comment ? En fait, elles ressortent et les emmènent dans le parc à côté. Il faut faire des déserts pour avoir l'accueil. Et comment la personne peut tenir le pipi pour avoir des déserts pour aller à l'accueil. Or que le pipi, il faut sortir. Le Pôle emploi, quoi. C'est le Pôle emploi avec ses contradictions et ses... Et c'est chose assez ahurissante. Passons à l'extrême, demandons à tout le monde d'arriver à Pôle emploi totalement nu, totalement dévêtu, sans sac, comme ça on voit bien s'ils ont une charge. C'est un grand homme, il y a un peu de respect. Mais quand même, on peut le dire, monsieur le préfet, nous voulons une toilette sur l'île du public. C'est la vie, c'est la France. Ils ne sont pas intelligents. Les autorités françaises, avec le support complice des médias, ont donc jugé préférable que les français fassent dans leurs pantalons plutôt que dans les toilettes. Et c'est une stratégie payante, car une parano comme on n'en avait jamais vu avant, s'est installée dans le pays, sur fond d'unanimisme bisounours. Françaises, français, quand on vous explique qu'on ne peut plus financer vos dépenses de santé, vos retraites, ni l'éducation de vos enfants, c'est parce qu'il faut faire des choix budgétaires, et que la France a choisi de privilégier votre sécurité.